La quatrième ligne avant la fin de la page, la fin de la ligne. Gimel amoud bet, et la quatrième ligne avant, la fin, et c'est la fin de la ligne dans Magmarah. Amar le El Amar meheikh yalifla. Il y a une machlokette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shmeel. Où est-ce qu'on apprend ? C'est quoi la source, encore une fois, d'être séparés pour sept jours avant d'entamer le service ? On avait dit, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'on avait utilisé ce fameux verset dans le contexte de Milouim. Ça, c'était le prototype. Là, on a appris que de la même façon qu'Aaron et ses fils étaient séparés pendant sept jours avant de commencer à servir dans le Mishkan. Or, le Kohen Gadol, avant qu'il commence à servir aussi, il est séparé sept jours. Et aussi, c'est le Kohen qui s'occupe de brûler et de préparer les vaches rousses aussi. Mais arrive Rabbi Shmeel, il me semble, et il lui dit, non, la meilleure source, ce n'est pas les Milouim, c'est Matan Torah. Alors, Amar, c'est Rabbi Yochanan qui s'adresse à Rabbi Shmeel. Et, ou peut-être que c'est Rabbi Yochanan Levy, je ne me rappelle pas. Non, non, je m'excuse, c'est Rabbi Yochanan Levy. Rabbi Yochanan lui dit, Amar, mar, mehech, yalif, là. D'où est-ce que toi, tu apprends ce concept d'une séparation de sept jours ? Tout le monde, il est dans les mots. Amar, mehech, yalif, 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 yalif. C'est écrit dans le verset que la gloire d'Hachem s'est posée sur Harsinai. Et le hanan, le nuage a recouvert, l'a recouvert. Ce n'est pas écrit qu'est-ce que le nuage a recouvert. C'est simplement écrit que le nuage a recouvert. Lui a recouvert pendant six jours. Alors, apparemment, il a crèved qu'il a convoqué Moshé le septième jour. La Baradimik dit, Voyons, qui va écouter Moshé le septième jour ? C'est écrit qu'Akadosh pourrait convoquer Moshé le septième jour. Donc, je comprends bien que si c'est écrit qu'il a convoqué le septième jour, il y a eu six jours qui ont précédé. Mais, comme l'autre ordol, il ensuit, Pourquoi c'est écrit dans le verset? Pourquoi dire chez chez Savior? C'est en plus que je le sais déjà. Et la여аяв. C'est Rabbi Osho ben Leib qui apprend Benhahab. C'est le prototype. De là on apprend. N'importe qui qui rentre dans Makhanesherina, ça nécessite une séparation de 6 jours. Et ça consiste de quoi à la séparation de six jours ? C'est justement le nuage qui s'est posé. C'est quoi Yichasseu ? Il a recouvert Moshe. En quelque sorte, Moshe a été, disons, recouvert par le nuage. Six jours. Après cette préparation de six jours, septième jour, il a été convoqué. Il est rentré dans Mahaneshrina. Ok ? Ça, c'est la façon que Rabbi Yosho Ben Deib, il comprend à bord ce verset dans la Torah, puis il parle de Matan Torah. C'est Moshe, c'est pas Aaron ? Non, c'est simplement Moshe, on parle maintenant de Matan Torah. On ne parle pas de Milouim, tu ne veux pas parler de Milouim. C'est les Kohen Gadol, c'est Aaron, il y a une confusion entre les deux. Tu es obsédé. Tu es obsédé avec les Milouim. Tu dis, tu es à toi, comment on se fait parler de Milouim ? Milouim, on parle d'Aaron, Milouim, on parle du Kohen Gadol. Maintenant, on parle d'autre chose, tu dois te réjouir. On parle de Matan Torah. Matan Torah, on parle uniquement de Moshe Ravim. Il n'y a pas de Kohen dans l'affaire. Est-ce que c'est le temps pour se purifier, avant de se présenter devant Kadachman Ravim ? Oui. Justement, lui comprend Rabbi Osho Ben Nehemi, dans le verset, quand c'est écrit que la gloire d'Hachem s'est posée, et le nuage l'a recouvert pendant six jours, c'est le nuage qui a recouvert Moshe Ravim pendant six jours. Et après, bonnes affaires, c'est une espèce de préparation. C'est ça. Et après, c'est comme ça qu'il comprend. Mais quel est le problème ? Il y a un problème ici, quel est le problème ? Le problème, c'est que la gloire d'Hachem s'est posée. C'est six jours. Exactement. Dans la Mishnah, quand on parle, par exemple, le Kohen Gadol qui est séparé, qui est isolé avant de faire, il y a sept jours. Quand on parle du Kohen qui prépare la vache, c'est sept jours. Toi, Rabbi Yehudah, tu proposes que la source d'être séparé ce matin, mais ici, il était recouvert par le nuage six jours. Le septième jour, il a commencé. Est-ce qu'il n'y a pas un jour rajouté comme Moshe l'a rajouté un jour ? On va voir. On va voir tout de suite. On va voir. La Gman a dit, notre Mishnah qui parle du Yom Kippour, elle va selon l'opinion de Rabbi Yehudah, Ben Betheirahi. De Haïch, on passe en haut de la page suivante, de Haïch, les Toumat Beito. On en avait parlé hier. Il a peur de la Touma qui risque d'avoir que si le Kohen, le Kohen Gadol avant Yom Kippour, s'il y a six jours de séparation de sa femme, ok ? Mais le jour avant, il peut être avec sa femme. Théoriquement, il pourrait avoir des relations conjugales avec sa femme. Et il y a une possibilité, rarissime, mais néanmoins qui existe, que pendant l'acte, pendant les relations conjugales, sa femme pourrait devenir Nida. Si elle est Nida, pendant qu'ils sont ensemble, il savait qu'il est défini en tant que Boel Nida. Quelqu'un qui a des relations avec une femme Nida. Et là, ça lui demande d'être tamé pendant sept jours. Alors il dit, si tu dis, il y a seulement six jours de préparation, en se basant sur le matin de Torah, et s'il a eu des relations conjugales auparavant, le septième jour, le Yom Kippour, il va tamé, toujours, il va toujours être dans un état de Touma. à cause de cette éventualité, à cause dont a peur à Bouddha Ben Bater, on ajoute un jour. Donc le prototype dans la Torah, c'est six jours de préparation avant de rentrer dans Makhane Shrina, selon Rabi Oshoban Levi. On ajoute un jour à cause de cette peur qu'il y a de Touma de Baito d'Arabi Oshoban Levi. Oui, mais c'est, parce que si j'ai pas mis le Coréen, parce qu'il a été avec sa femme, est-ce que, il est là, est-ce qu'on peut pas faire jouer le remplaçant ? Oui, tu as raison, on pourrait, mais on préfère pas. On préfère, on préfère planifier, planifier, comment on dit, les Tarnem, de sorte que, c'est le Coréen Gadot qui va te servir. Non, mais c'est pas seulement ça, c'est que, on préfère peut-être la discrétion, c'est-à-dire, il n'est pas obligé de dire quand tout le monde « baltine, il va ». Exactement. Alors, on préfère tout ce scénario, comme Elie, on a parlé hier, tout ce scénario, il est théorie, parce que c'est pas évident que le Coréen Gadot va prendre un risque, d'avoir des relations conjugales avec sa femme, comme Elie a dit hier, c'est pas un gamin de 18, 19 ans, donc, voilà, mais théoriquement, on prend ça en compte et donc on ajoute un jour. Quand vous avez l'idée qu'il y a tant mieux, c'est un problème ? Pourquoi ? Ça reste un problème. À vous que ça... C'est un problème. Oui, c'est un problème. No comment. Il a dit à Rabbi Yohanan, à Rabbi Yohanan. Il y a une bride qui dit, aussi bien ça que ça, c'est quoi aussi bien ça que ça ? Si vous regardez les rachis, c'est le kohen de Yom Kippourim et le kohen de Parah. Donc aussi bien le kohen qui est d'officium kippour, aussi le kohen qui se brûle, de brûler la vache rousse. Tous les deux, ça nécessite, on lui asperge, on lui jette dessus, maïchatat, l'eau de la vache rousse dans laquelle on a mélangé les sangs. Alors Rabbi Yohanan dit à Isaac, pour moi ça marche. Cette bride qui dit, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Qu'on avait, on conservait les cendres des vaches rousses qui étaient brûlées dans le passé. On les mettait dans un fiole, une espèce de fiole, on les conservait. Et chaque fois qu'on mettait... En dehors des trois mâcanés. Dans un droit sain. Oui, oui, d'accord. Et on conservait toutes les cendres, on mettait un petit peu de chacune dans l'eau. De toute façon, il est... Est-ce qu'on connaît les gocités d'eau ? Non, non, non. Peut-être qu'on connaît, mais moi je ne connais pas. Je ne connais pas. Pour moi ça marche, pourquoi ? Parce que dans les milouïs, dans la consécration d'Aaron et ses fils, ils étaient aspergés. Oui, on leur jetait dessus. Elle a dit, d'Aaron, selon toi Rabbi Yohanan, tu te bats sur Sinaï. On ne voit pas qu'il y a une hasa'a sur les gens Sinaï. Dans les milouïs, quand on jetait un liquide, on jetait quelque chose sur Aaron et sur les fils d'Aaron pour les consacrer. C'était du sang. Mais tandis que, quand on parle ici du Kohen Gadol B'Yom Kippour et le Kohen qui s'occupe de brûler la vache rousse, ce n'était pas du sang, c'était de l'eau. Donc là aussi, il y a une différence. Et la Gemara dit, ça, ce n'est pas un problème. Au début, à la consécration du Mishkan, au milouïs, il n'y avait pas une vache rousse. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait le sang de l'offrande. Et ça, ça marchait en tant que d'acte de purification, de sanctification. Plus tard, quand est rentrée en scène la vache rousse, en l'eau, le Meïchatat, ça a remplacé le sang. Donc, ce n'est pas un problème. Il y a que le Kohen Gadol qui n'en profite. Pardon ? Il y a que le Kohen Gadol qui n'en profite avec le sang. Oui. Elle, elle a dit, pardon, non, au temps d'Aaron, ce n'est pas seulement le Kohen Gadol, c'était ses fils aussi. Oui, non, on parle du Kohen Gadol. Oui. Elle, elle a dit, tu as raison. Ce que tu dis, c'est vrai, que le sang, au temps de la consécration, c'était uniquement, ça ciblait uniquement les Kohen Gadol. Tandis que Meïchatat, c'est là pour n'importe quel individu, y compris Israël, qui est dans un état d'impureté. De tout le matemètre. Elle, elle a dit, 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 il répond que cette idée de jeter, d'asperger le Kohen Gadol et le Kohen qui s'occupait, ce n'est pas ma machine obligation, ce n'est pas ma machine, c'est une ma'ala. Ma'ala, c'est une khumra. C'est simplement une khumra. Donc, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de, je reste avec mon prototype qui est Sinai. Toi, tu me dis qu'il n'y avait pas de hasard qui est Sinai. Ce n'est pas important. L'idée de jeter, de purifier le Kohen Gadol, c'est une ma'ala, c'est simplement une khumra. C'est écrit dans la Torah, dans l'Achrimot, Bezot, avec ça, va rentrer Aaron dans le Kodesh. C'est apparemment dans le Kodesh, c'est dans le Kodesh Kodesh. On est en Kikou. Ba Me, ça veut dire quoi? Bezot, Be Ma She Amour Be Iñan. On parle qu'il va rentrer avec la chose dont on a parlé avant. Be Iñan. Maïhi. De quoi on parle? Be Iñan de Milouim. Il va rentrer, quand on propose la Dracha'e, la Braitha, Bezot, y'a voir Aaron. Ainsi, ainsi Aaron va rentrer. C'est quoi ainsi? De la même façon que ça s'est déroulé pendant les Milouim, qu'il y a eu une séparation de sept jours auparavant, Ainsi, de la même façon, Yom Kippour, le Kohen Gadol va rentrer. C'est-à-dire que lui aussi, Bezot, il va nécessiter, il va avoir besoin d'une séparation de sept jours auparavant. Oma Amour Be Iñan de Milouim, Aaron Piresh Shiva ve Shimesh Yom Echad. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de Milouim? Aaron était isolé pendant sept jours et il ciblait un jour. C'était le premier jour de Rosh Chodesh Nisan. Ve Moshe Masar Loh Kol Shiva Kedele Khan Khobab Oda. Et pendant les sept jours d'isolation, Moshe Rabbi nous enseignait à Aaron comment faire. Il lui enseignait, il apprenait comment faire. Ve Afle Doroth et ainsi pour les générations plus tard, Kohen Gadol Poresh Shiva ou Mesh Mesh Yom Echad. Le Kohen Gadol aussi est séparé, isolé de sa famille pendant sept jours. Et Ve Shnei Talmidei Chachamim mit Talmideav chez Moshe et deux Talmidei Chachamim qui sont les étudiants de Moshe. Pourquoi on précise que les deux étudiants qui étaient les Talmideav chez Moshe, la Gemara dit l'Apukai Tztukim ça vient exclure des Talmidei Chachamim qui étaient des Tztukim. Ça existait à l'époque. Les Talmidei Chachamim des gens qui avaient des connaissances approfondi la Torah mais c'était des Tztukim. On y revient souvent des Tztukim, c'était vraiment un problème. C'était vraiment un problème à l'époque. C'était une bataille. Et l'Apukai Tztukim, c'est pour ça que ça vient nous confronter. Et si on voit aujourd'hui parmi nous, il y a des cathodes, je ne sais pas, il y a des réformes, il y a des choses. Il ne faut pas trop les traguer, il ne faut pas prendre à cœur parce que c'est un truc, c'est un phénomène historique qui date de longtemps. On a dans le sein du peuple juillet toujours eu des groupes qui étaient hantiques, qui étaient cons, qui étaient déviés, qui étaient... De toute façon, et pas seulement Sassion veut un critère pour déterminer si quelque chose est vrai. Normalement, le meilleur critère pour déterminer si quelque chose est vrai ou attaché à une vérité, c'est la longévité. Par exemple, les Beatles. Comment on sait que les Beatles, ils se sont accrochés à quelque chose de vrai parce que, regarde toute la musique populaire, toutes les chansons populaires, après deux, trois ans, il n'y a personne qui n'entend pas, il n'y a personne qui chante ces chansons, personne n'écoute leur musique, c'est fini. Les Beatles, ça continue, ça continue de génération en génération. Apparemment, dans leur musique, c'était une espèce de sierre d'esprit, ils se sont branchés à quelque chose de vrai. Mais on voit ça avec les grands compositeurs, Bach et Beethoven et Mozart, on voit que ça fait des siècles et des siècles qu'on continue à écouter, à aimer. Parce qu'apparemment, dans leur musique, il y avait quelque chose de vrai. Les Havdil Billion Havdalot. Alors, on voit la même chose. Les Slouks, ils ont bien dit ce qu'ils ont dit, mais on voit que nous, ce qui a tenu le coup et ce qui a continué, c'est les Prochim, c'est Hazal. Donc, encore une fois, si vous voulez un critère pour déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est branché à la vérité, c'est la longévité, si ça tient le coup. De toute façon, en cet écrit, il lui enseigne aussi au Kohen Gadol qui était séparé pendant sept jours que de l'élechancho barboda. Donc, c'est encore une fois, on apprend l'un de l'autre. Donc, les autres yavours à Rome, ainsi, va rentrer en Rome. C'est quoi ainsi ? De la même façon que ça s'est déroulé au temps des Milouin, je m'excuse Richard qu'on parle encore une fois de Milouin, de la même façon qu'on parle de Milouin, ainsi aussi, pendant Yom Kippur. Mais quand on dit « Shivat Yamin Kodem Yom HaKippurim m'afrishim Kohen Gadol mi-Baito l'élechancho de Paredrin » Alors de là, on apprit que sept jours auparavant on séparait le Kohen Gadol dans cette chambre qui s'appelait Paredrin ou que « Shem che m'afrishim Kohen Gadol » « Kach m'afrishim Kohen » « Asso reffet appara l'élechancho sur le pnei abirat saffron amizraha » Et de la même façon, on séparait aussi le Kohen qui s'occupait de brûler la vache rousse il était dans une pièce où on m'avait dit qu'il était au nord-est Pourquoi au nord-est ? Pour lui rappeler des choses vis-à-vis le Khatat qui était normalement égorgé au nord il devait avoir en face celui quand il était sur le monde des olives l'est et dans les deux cas « Mazina lav kol shiva mikol khata'ot shayushan » on pendant les sept jours apparemment pendant chaque jour les sept jours on les purifie avec de l'eau de meïchatat et à partir d'un petit peu des scents de chaque vache rousse qui a été coulée dans le passé Et si tu veux me dire en attendant il y a un problème de base parce que le milouim quand les koanimes ont été aspergés on les jetait dessus c'était du sang ici c'est de l'eau On a déjà dit l'eau avec la vache rousse c'est simplement quelque chose qui est venu plus tard pour remplacer le sang Maintenant Ve-Omer et encore une fois ça continue et ça cite notre fameux verset Ka-Acher le verset qui est dans le milouim qui dit Ka-Acher asa ba-yom haze siva ha-shem la-asot le-chaper ale-chem de la même façon que ça s'est passé ce jour-là Akadou a commandé de faire un site plus tard pour le-chaper on a dit la-dracha le mot la-asot a-ilu-ma-as-e-para le-chaper a-ilu-ma-as-e-yom akipourim oui le mot la-asot ça fait allusion à paradouma le mot le-chaper a-ilu-ma-kipourim alors la-gama a dit mais la-gama objecte à la-dracha de le-chaper on a dit qu'il fait allusion à milouim il dit mais attends le mot le-chaper il est déjà pris pour nous enseigner quelque chose de base si on a normalement vous entendez les drachot qui existent il se base normalement sur un mot qui est en plus quand il y a un mot qui est en plus alors j'ai oublié de dire que je consacre ce cours le-chaper 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 et ça c'est quoi c'est une vraie fois le-chaper 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 alors la-gama dit mais attends le mot le-chaper il est déjà pris il nous enseigne quelque chose d'autre c'est écrit je lis le verset peut-être vous l'avez de mon goût dans votre édition de la Gemara c'est quoi le-chaper il va rentrer pour faire le service avec le-chaper avec le-chaper il est pris le-chaper il n'est pas disponible dans une drachat c'est-à-dire ainsi il va rentrer de la même façon que la Gemara et tout ça alors la Gemara répond si les autres c'était uniquement lié aux corban les ne craint baiser ou baiser pourquoi baiser parce que le corban c'est masculin un corban un corban c'est masculin alors la Torah a dû dire baiser pas baiser ou baiser avec eux avec ceux-là parce qu'on parle de deux corban autre mais encore une fois pourquoi la Torah dit baiser baiser le fait que c'est écrit baiser ça vient inclure pas seulement le pshak et les corban mais aussi la séparation la prisha et la prisha et la prisha c'est au féminin prisha c'est la liffroche c'est la séparation de sept jours à cette séparation qui est au féminin ça c'est une allusion qu'on voit dans richard et donc chaque fois il est nida le sang les femmes tout ça arrête on n'est pas nida ici richard richard tu l'entends on parle ici de mais n'arrête ce que je veux dire attend attend on parle ici il y a besoin qu'il y a voir Aaron dans la Torah la Torah nous dit ainsi Aaron va faire le service Yom Kippur et il y a la dracha il s'écrit bezot c'est quoi bezot ainsi la dracha que la bride nous propose c'est quoi ainsi il va rentrer ainsi de la même façon que ça s'est déroulé que les koanoumènes se préparaient dans le désert dans le milieu ici aussi c'est quoi la même façon ils étaient séparés sept jours de popar il n'y a pas de nida dans l'histoire si il y a nida il y a nida parce qu'un des principes un majeur de on parle de la religion publique c'est de se baser sur du concret c'est des bases c'est à dire qu'on n'avait pas de centimètre pour mesurer des distances on se basait sur le c'est parti du corps t'as raison t'as raison t'as raison donc un des principes premiers c'est le c'est le corps lui-même la femme parce qu'on parle de sang les séparations c'est à part évident et les sept jours de séparation de la femme qui d'a je pense qu'il y a un lien alors est-ce que est-ce qu'il y a une présence il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien mais il n'y a quand même un lien il n'y a aucun lien mais tu sais que je t'aime à la folie mais néanmoins il n'y a aucun lien et je vais te dire pourquoi parce qu'un homme qui a des relations avec une femme s'il n'est pas nida mais il a des relations avec une femme après qu'il a des relations avec une femme qu'est-ce qu'il doit faire pour être pur et sur le coup il est pur la femme pour se purifier d'un acte conjugal elle doit on a vu ça dans la Torah elle doit se séparer de son mari pour trois jours pourquoi trois jours et après elle va au Mekvah la différence c'est que la femme qui a reçu la semence de l'homme ça prend trois jours que la semence elle devient annulée elle devient putréfiée elle prend trois jours une fois qu'elle s'est putréfiée elle va au Mekvah c'est la seule différence mais ici quand on parle de sept jours de séparation tu as raison on a dit que selon la Bible qui se passe sur Matang Torah sur Sinai et là on parle de six jours de séparation comment on arrive à sept jours à cause de la possibilité dont on a eu peur que peut-être il a eu des relations avec sa femme qui était nida et s'il a eu des relations c'est rarissime elle a eu ses règles pendant des relations conjugales en laï lui il devient t'aimé pour sept jours mais quand on parle le prototype de séparation que ce soit Matang Torah que le nuage a recouvert Moshé Rabbein avant qu'il a été convoqué quand on parle de la consécration de Kohanim aucun rapport à l'Ida donc encore une fois comme c'est écrit les autres et c'est ni le masculin ni le puriel ça fait allusion à la prisha parce que la prisha encore une fois sur le féminin Rachid le dit Rachid dit on parle de milouïm on parle de milouïm c'est une analyse au milouïm et le prisha le chanakeva maintenant la G'mer demande pourquoi pourquoi cette breit elle apporte deux arguments c'est quoi deux arguments le premier argument qu'elle apporte c'est la dracha et un argument en plus elle apporte le verset notre fameux verset de milouïm qui dit pourquoi un autre argument pourquoi apporter un argument de plus peut-être tu vas me dire que dans la Torah où on voit que le Kohen était censé être séparé c'est écrit peut-être c'est un truc qui est unique à Aaron et la première fois qu'Aaron va faire le service pour la première fois qu'il rentre peut-être c'est pour lui il y a un besoin qu'il va être séparé pour cette chose mais pendant le reste de l'histoire juive il n'y a pas une obligation que le Kohen il va se séparer peut-être mais tu vas dire le premier Yom Kippur c'est ça qui nécessite une prisha la même chose qu'on a vu en millouïm avant le Yom Kippur normal tout court il n'y a une autre chose qu'on pourrait dire ce n'est pas le Yom Kippur laisse tomber le fait que c'est le premier Yom Kippur qu'on va garder mais c'est le premier Kohen Gadol c'est Aaron qui va faire le service donc c'est spécial unique comme c'est unique c'est ça qui nécessite ce jour de séparation un Kohen Gadol normal à cause de ces questions Tashma viens écouter et on se sert du verset Kaacher Assa vous savez quoi Kaacher Assa parce que le verset encore une fois notre fameux verset il le dit Kaacher Assa de la même façon que Kaacher a fait pendant les Milouim vous allez faire comme Kaacher a commandé de faire plus tard les Kaper Alechem c'est quoi la même façon la séparation des Kohen pour 7 jours et le mot Laasot ça fait allusion à la préparation de la paradoma le mot l'étape et en Kipo donc on a besoin de se verser de ce deuxième argument dans le cas où quelqu'un aurait apporté des objections à la trachat de Besot qu'il y a voir jusqu'à là est-ce qu'il y a des questions où tout le monde est très heureux et gentil et serein tout le monde c'est clair pour tout le monde ou quelqu'un est clair oui c'est clair si on dit Zot donc il n'y a plus question de Ele donc il n'y a qu'une raison il n'y a plus de pluriel une raison Negeva qu'est-ce que ça veut encore une fois si je traduis Besot Besot yavo à Rome Ainsi Ainsi va rentrer à Rome ça veut dire quoi Ainsi c'est pas écrit dans la Torah le pshat l'explication simple que Besot yavo à Rome le parle Ben Machana le khattad le aï le khattad le parle au la c'est-à-dire que la continuation du verset Ainsi va rentrer comment la continuation du verset c'est l'explication avec un par et avec un billet ok pour khattad ça c'est le pshat mais Khazan ça fait allusion à quelque chose d'autre si le Besot ainsi ça s'était lié aux deux Corbanot une offrande les deux offrandes en hébreu sont masculins ça devrait être Beset un deuxièmement si tu me dis que ça fait allusion au Corbanot ça devrait être Be'eile au pluriel comme c'est néanmoins écrit Besot et c'est pas normal donc ça fait une allusion on apprend à draché une allusion aussi à Besot ainsi de la même façon qu'il y a une prisha la prisha c'est au féminin qui a la séparation qui a eu lieu avant ici aussi dans Yom Kippo c'est la même chose on continue on continue Tanya que bataille de Rish Lakish il y a une breite qui s'accorde avec l'opinion de Rish Lakish qui dit qu'il se base sur Sinaï Moshe Moshe Allah Be'anan Venit Kassar Be'anan Venit Kadesh Be'anan donc Moshe Rabbeinu est monté dans le nuage il était recouvert dans le nuage il était Nid Kadesh il est devenu il était consacré dans le nuage pourquoi ? que dès le Kabel Torah de Kedusha c'était une préparation être dans le nuage une préparation pour qu'il puisse recevoir la Torah je voulais revenir sur le mot de Kedusha les autres les autres les Kaha les autres ça veut dire qu'avant on est rentré avec quelque chose il va rentrer avec quelque chose tandis que si on veut dire qu'il est rentré tout seul ça vient on dit Kaha ou on a rentré donc il y a une différence entre ça va ainsi quand on dit ainsi de rentrer ça veut dire qu'il peut rentrer au peu de l'épreuve comment on dit non les autres avec ça avec ça c'est quoi avec la possibilité de faire les Koba je j'entends ce que tu dis je ne suis pas d'accord parce que toi tu dis ainsi il est rentré avec un taureau avec un peignet c'est pas dit non c'est dans le verset je te dis le verset les autres ils précise bien apparemment le Kshat c'est pas les autres quand tu dis ainsi ainsi ça veut dire non ainsi elle est rentrée dans la pièce avec une cravate avec une jaquette ça se dit il est rentré ainsi avec une jaquette avec une cravate ça se dit tu dis ainsi tu ne précises pas tu dis ainsi il est rentré comme ça il est rentré peut-être 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 c'est un mot français mais de toute façon on voit ici dans la breite que le nuage c'est une préparation pour qu'il puisse être dans un état de Kedusha pour recevoir la Torah selon cette breite la gloire d'Hashem qui s'est posée sur la montagne de Sinai s'est déroulée après les dix commandements après les dix commandements donc Rabbi Yossi Aglili lui il dit qu'il y avait 40 jours dans lesquels Moshe Rabbeinu était sur le Har Sinai pour recevoir quoi ? la Torah c'est quoi recevoir la Torah après les dix commandements maintenant le début de ces 40 jours il y a eu 6 jours qu'il était dans le nuage 7ème jour qu'il était Mahanichrina Bikra Hashem à Moshe ça c'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili Rabbi Yikiv dit pas du tout que quand c'est écrit que la gloire d'Hashem s'est posé c'était sur le Har Sinai c'était à partir de Rosh Chodesh Sivan avant qu'il ait dit comment nom était donné il y a eu la har et selon Rabbi Yikiv on tourne au revoir la page suivante quand c'est écrit que le nuage l'a recouvert ça ne parle pas de Moshe Rabbeinu ce n'est pas le nuage qui a recouvert Moshe Rabbeinu c'est le nuage qui a recouvert rancineur va y passer au an à la ha va y craël moshé et c'est écrit qu'il y a quand je vous ai adressé à convoquer moshé moshé le roi israël on dit qu'enfin comme aussi il faisait partie du peuple du peuple il était au sein du peuple il n'était pas tout seul en haut mais l'opin katua pourquoi c'est écrit comme que l'akadosh pouva parler moshé mais l'opin katuvela l'achlok kavod les moshé simplement pour accorder du kavod à moshé que c'est comme si l'akadosh pouva s'adresser personnellement à moshé mais il s'est adressé à l'ensemble du peuple j'ai fait compris moshé pourquoi pas vas-y rochkodesh sivan rochkodesh sivan j'ai dit nissan non mais ok donc il y a une mahloket encore une fois je répète la mahloket abiyo s'est agri lui dit que les six jours dont on parle il y avait le nuage c'était après les dix commandements les dix commandements dix ans ils ont été donnés ou une mahloket où le 6 ou le 7 sivan le jour après pendant six jours moshé avait été dans le nuage et le septième jour entrez de ma khan eshrina mais tous les six jours ça fait partie des 40 jours dans lesquels moshé abbeinu est allé après les dix commandements pour recevoir la tour ça c'est la vie et dans le nuage quand on dit il ya c'est un an c'est pas écrit dans le texte qu'est ce que le nuage a recouvert selon lui a recouvert moshé abbeinu selon rabia qui venant que les six jours il y avait la gloire d'achem qui s'est posé c'était pas après les dix commandements c'était à partir avant à partir de rosh kodesh sivan et moshé abbeinu quand il a été en y entrer c'était le début apparemment le début des 40 jours non 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 la raison pour laquelle on n'est pas à partir de rosh kodesh sivan oui 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 parce qu'il ya on est déjà dans un état de préparation envers matin tour 1 et donc c'est une aussi une espé de joie ok parce qu'il doute à chaque fois qu'on reçoit la torah c'est dans la joie regardez juste un rachis un ou deux rachis regardez le rachis qui dit écoutez si vous voulez je vous lis le rachis j'ai dit je vous expliquez le rachis en dehors je vais lire le rachis très vite dedans vous voyez plus en haut c'est écrit zema'asé vous voyez zema'asé le rachis c'est la page d'ahle d'amudah lef zema'asé vous l'avez le rachis comment vous y êtes il ya t'aïe l'omar mais il ya c'est où l'aha mais l'aule moshe tu peux pas dire que quand le nuage est recouvert on parle de la montagne on ne parle pas de moshe et tu peux pas dire non plus que les six jours dont on parle c'est avant matin avant les dix commandements et tu peux pas dire qu'il n'y avait pas une préparation où le moshe était isolé pour moshe c'est charlie au tannu shisha yamim alam yadad bashkama la ziran après chat ammina isha v'e mis ça avec vala pourquoi rachidi parce que les six jours avant vous entendez les six jours avant matin torrent qu'est-ce qu'il a fait moshe et en train de monter et descendre en train de monter et descendre il monte par sinagent entrer à quelle je pourrais dit dites les dites au peuple qu'ils doivent se séparer de leurs femmes. Après, Akash Goula lui a dit, il dit au peuple qu'ils doivent s'éloigner, il a dit ça à deux reprises, ils doivent s'éloigner de la montagne, ils n'avaient pas touché la montagne. Donc on va, ils faisaient du aller-retour, ils montaient, ils descendaient, ça c'était avant. Donc si tu parles des nuages en tant qu'une période d'isolation de Moshe, de préparation de Moshe, forcément ce n'était pas avant, selon Rabbi Yossi Agri, ce n'était pas avant les commandements. Ça a commencé, le début, c'était après qu'ils ont reçu les 10 commandements, et là a commencé le processus de purification qui a ciblé Moshe. Encore un Rashi, Rabbi Yikib Omer, non, les 6 jours c'était avant. C'était les 6 jours qu'il y avait à partir de Rosh Chodesh Sivan, jusqu'au moment que la Torah était donnée, ou plutôt les 10 commandements étaient donnés. Le 7e jour, on a reçu les 10 commandements. Et comme on sait que les deux premiers commandements, c'est les deux premiers des 10 commandements, ont été adressés à l'ensemble du peuple, y compris Moshe. Donc Moshe n'était pas isolé, il était au sein du peuple. On a dit que les deux premiers commandements, selon Rabbi Yikib, après le 7e jour de Sivan, la Moshe Rabbeinu est montée en haut, et pour recevoir les deux Luchot, et le reste de la Torah, et il n'y avait pas une pricha, il n'y avait pas un moment dans lequel il était isolé, ou mis de côté, ou une préparation pour Moshe Rabbeinu. Il était au début, au moment du matin de Torah, avec le peuple, et après, il est monté, et voilà, il n'y avait pas les 6 jours de nuages, et la gloire qui s'est posée, c'était avant. Donc ça, c'est la Marloquette. C'est important que vous aille vous rappeler cette Marloquette, s'il vous plaît, que vous aille rappeler jusqu'à mercredi, que c'est très clair dans votre thème, la Marloquette, et qui a dit quoi, entre Rabbi Yoss et Aglili, entre Rabbi et Kiba. Eh bien, on reprend ça mercredi.